Le mouvement Gilet Noir Ici en France, on a un peu plus de 50 foyers mobilisés depuis novembre 2018. Ces gens-là sont des personnes qui vivent dans les foyers et des gens qui dorent dans les rues. Ils se sont mobilisés pour réclamer leurs droits ici en France parce que c'est des personnes qui travaillent dans des chantiers de construction, la restauration et le nutayage, exploités par leur patron, mal payés. Et ces personnes-là se sont levées pour se battre, pour avoir leurs droits. Ils ont commencé en novembre 2018 par essayer d'occuper le musée de l'immigration. Ce jour-là, on était à peu près 300 personnes. Et après, on a essayé d'occuper la comédie française. Et là, on a eu un rendez-vous à la préfecture. Ce jour-là, on était à peu près 700 personnes. On a eu un rendez-vous à la préfecture le lendemain. Et la préfecture nous a promis de régulariser chaque mois 30 personnes. Et on a déposé les 30 premiers. Le jour où on est allé négocier ces 30 dossiers, on était plus de 1 000 personnes devant la préfecture des cités. Et on a fait fermer la préfecture pendant plus de 3 heures de temps. Mais la préfecture nous a fait balader. Chaque mois, il nous dit d'attendre le mois prochain. C'est elle qu'il nous avait promis. Et il nous balade depuis janvier jusqu'aujourd'hui. On n'a pas eu une deuxième tour. Alors, on a décidé qu'on veut se passer de la préfecture. On veut se passer de la préfecture. Et on veut chercher le grand chef, c'est-à-dire le premier ministre. On a lancé notre campagne Gilets Noirs, cherche premier ministre. On a organisé trois actions. La première... La première était... Notre première action était à l'aéroport Charles de Gaulle. On était un peu plus de 400 personnes à occuper le terminal 2F de Air France. Cette action était premièrement de montrer à l'État français qu'on n'a plus peur de rien. On en a marre d'être exploités. On en a marre d'être maltraités par les flics, par les patrons qui nous insultent jour et nuit. Et c'était un message aussi pour lancer à l'État pour dire qu'on n'a plus peur de rien. Parce que l'aéroport pour nous, c'est la frontière. Pour montrer à l'État qu'on peut aller là où personne ne peut nous attendre. Et pour déclarer aussi la collaboration d'Air France et l'État sur la déportation des immigrés. Parce que la plupart des personnes déportées, ils sont déportées par Air France. Ils sont déportées vers les pays où ils ont fui. Parce que la majorité des gens sont des demandeurs d'asile. Une personne qui a demandé l'asile, ça veut dire qu'il a fui quelque chose dans son pays. Il est venu chercher refuge ici en France. Et plus de 80% des demandes d'asile en France sont rejetées. Ces gens-là sont arrêtés et déportés vers soit la mort, ou emprisonnés, ou maltraités, torturés, tous les jours. On est allé déclarer ça à l'aéroport, à Air France, pour qu'ils arrêtent cette collaboration avec l'État. Ça c'était notre première action. Et la deuxième était chez Elior. Parce qu'on a remarqué que l'entreprise Elior fait des milliers de chiffres d'affaires par an ou deux de sans-papiers. Et il y a un camarade ici qui est bien placé plus que moi pour parler de ça. Il va parler de ça tout à l'heure. Et la troisième était l'occupation du Panthéon. Là où la police nous a encore menti, comme il le fait tous les jours, tout le temps. La répression est devenue notre quotidien. On fait des actions tout le temps, mais on fait aussi beaucoup d'autres choses au-dessus. Plus de 50 foyers, tous les jours, on est en combat avec la police. Tous les jours, nos camarades sont arrêtés, soit dans les foyers, dans les gares, en allant au boulot. ils sont placés au centre de rétention tous les jours. Cette répression, on a en conscient tous les jours, on a des appels tous les jours, tout le temps. On est confrontés à ça. La répression est devenue notre quotidien. Les camarades sont maltraités par la police. Insultés. Tu marches avec deux ou trois blancs. Toi qui es le couleur, toi qui as le couleur noir, tu es la première personne à être interpellée par la police. La première chose qu'ils te demandent, c'est des pièces d'identité. Si tu n'en as pas, on t'amène dans un centre de rétention pour te déporter. Là, nous, le mouvement est prêt. ce qui s'est passé au Panthéon n'a pas affaibli le mouvement. Les camarades se sont mobilisés. Ils ont pris la décision de continuer, de se battre jusqu'au bout. parce qu'on veut que la peur change de camp. Maintenant, on n'a plus peur. On n'a peur de rien. On va se battre pour obtenir notre droit par la lutte. On n'est pas violents. Les gilets noirs ne sont pas violents. Les gilets noirs, aujourd'hui, il y en a un peu partout en France. Il y a des gilets noirs qui se sont créés dans des villes en France. On est en contact avec eux. On fait des actions coordonnées tout le temps. On a encore des actions à venir. Comme les actions que nous, on fait, ce n'est pas des choses qu'on dit publiquement. Mais bientôt, il y a encore des actions qui viennent. Et pendant ces actions, on a besoin d'aide de tout le monde. Le soutien de tout le monde. Ceux qui peuvent relayer sur les réseaux sociaux. et ceux qui peuvent nous joindre là où on est, on a besoin du soutien de tout le monde. Voilà, je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada ...